Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir InstaComposer par WA Production. C'est tout simplement un VST qui va vous servir de base pour créer des progressions d'accords, des lignes de base, des mélodies. Bref, c'est vraiment un petit logiciel pas mal, relativement abordable qu'il faudrait avoir. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez les liens directement dans la description avec des liens affiliés vers PluginBoutique pour soutenir la chaîne tout à fait gratuitement en achetant vos VST. Donc si vous voulez les informations sur InstaComposer, vous pouvez aller directement sur le site de WA Production. Donc c'est www.waproduction.com. Vous allez arriver sur ce site. Vous choisissez le VST InstaComposer. Donc c'est un VST MIDI qui va ne sortir aucun son. Il va vous permettre de créer différents types de phrases, ainsi que des progressions d'accords en MIDI. Il va falloir faire du routage MIDI. Donc il faudra bien faire attention. Suivant votre dos, elle risque de ne pas être compatible avec le VST. Par exemple, sur Rezone, sur Machine, sur MPC Software, il vous faudra un petit logiciel du genre Patchwork de chez BlueCats pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Parce qu'il va y avoir du routage MIDI à faire. Et donc dans Rezone, dans Machine, dans MPC Software, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? C'est vraiment un utilitaire MIDI qui va vous aider à créer des progressions d'accords, des lignes de base, des mélodies. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ce petit VST. Le prix de lancement est à 25 euros. Ensuite, il passera à 85 euros. Pour moi, je pense que c'est une très bonne aide à la composition. Plutôt que de passer son temps à chercher directement des packs de progression d'accords MIDI ou de phrases MIDI. Là, vous pouvez en générer quasiment à l'infini directement avec ce petit logiciel. Et vu qu'en ce moment, il est à 25 euros, autant en profiter. Vous le trouverez aussi directement sur le site de PluginBoutique. Pareil, au prix de 25 euros. Je vous laisserai un lien affilié dans la description si le VST vous intéresse. Et on va aller voir ce qu'il est capable de faire directement à l'intérieur de Studio One. Donc, on se retrouve dans Studio One. Le tutoriel va se passer en deux parties. La première partie, on va voir comment utiliser InstaComposer et faire le routing MIDI à l'intérieur de Studio One. Et ensuite, on va écouter une petite démo que j'ai créée à partir d'InstaComposer. Donc, on va voir deux modes de fonctionnement. Le premier, ça va être à partir d'instruments normaux. Et le second, à partir d'instruments multitimbrales. Ensuite, on passera à l'écoute du morceau que j'ai créé avec InstaComposer. Donc, la première chose à faire, ça va être déjà de récupérer le InstaComposer. Je glisse directement dans la fenêtre de mon séquenceur, ce qui me crée une piste MIDI. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc, en haut, on va avoir la Factory avec différents presets de composition déjà tout près. Ensuite, on peut en déclencher, bien sûr, aléatoirement. Donc, ça va travailler à partir de cinq pistes MIDI qu'on retrouve ici. Sur chacune des pistes MIDI, on peut choisir de déclencher individuellement la génération de notes. Ou alors, surtout en même temps. Voilà. Comme là, ça m'a créé une piste avec une petite mélodie, une piste avec des notes rythmiques, une piste avec une basse, une piste avec des pads, et une piste avec des accords en C majeur. Puisque là, pour l'instant, j'étais sur le preset de départ en C majeur. Bien sûr, je peux choisir de me mettre en A mineur, par exemple, et ça me fait la conversion automatique. Et je peux même régénérer une nouvelle progression d'accords. Seulement, si j'appuie sur Play, ici, on va entendre aucun instrument. Là, la vue qu'on a, ça va être tout simplement la vue séquenceur. Ici, en ayant choisi, par exemple, la piste 1, je clique sur View, et je peux passer en mode Editor. Et donc là, je vois les notes de la piste mélodique. Et ainsi de suite, si je change de piste, je vais voir les différentes notes de chacune des pistes. Là, je vais me remettre sur le preset par défaut. Bien sûr, on peut sauvegarder nos propres presets grâce au petit menu ici. On peut changer la taille de l'interface si on veut qu'elle soit un peu plus grande ou un peu plus petite, suivant la taille de votre écran. Bref, on peut quasiment tout générer. On a un bouton pour pouvoir transposer l'ensemble de la composition, soit dans les positifs, dans les négatifs, donc en plus aigu ou en plus grave. Ça va transposer tout l'ensemble. En dessous, on va avoir des options pour avoir plus de notes, avoir des accords basiques ou alors avoir des accords plus exotiques. Et en cliquant directement ici, on va pouvoir... Donc là, on avait le général, patterns et motifs, la vélocité, qu'on peut randomiser, et enfin, les harmonies, le time et le streaming, qu'on peut aussi randomiser lors de la génération. On peut choisir de mettre des patterns plus longs, mais là, on va rester sur ce pattern-là. Donc, on va se prendre un petit preset histoire de voir ce que le logiciel a dans le ventre. Et ça m'a créé d'office quatre pistes dont j'ai une piste mélodique. J'ai même deux pistes mélodiques, une piste avec une basse et une piste avec des accords. Pour pouvoir entendre les différents instruments, il va falloir que je prenne des instruments. Donc là, on va partir sur des instruments classiques. Par exemple, je vais prendre mon VST Velvet. Je vais lui choisir un petit preset que j'aime bien. Voilà. Trimolo. J'ouvre ma piste et je vais indiquer à la piste que c'est Insta Composer qui va lui envoyer les notes et que sur cet instrument-là, les notes vont être sur la piste MIDI 1. Faudra bien penser à laisser activer l'indicateur d'écoute. Et si je refais apparaître l'Insta Composer que je me mets en solo sur la piste 1, quand je vais faire Play. Ça me joue les notes de la piste 1. Maintenant, admettons que j'ai envie d'avoir une autre piste. Je vais prendre le Mini Grand. Donc c'est un VST qui va jouer du piano. Là, je vais lui mettre les accords qui sont ici sur le Channel 5. Donc ce que je vais faire, je vais lui dire de prendre les notes du Insta Composer qui viennent du Channel 5. Je laisse bien l'indicateur d'écoute. et quand je fais Play. Bien sûr, la séquence-là, telle qu'on l'entend, je peux aussi la déclencher en me mettant sur ma piste d'Insta Composer et en appuyant sur une des touches de mon clavier-maître. Et ça va être synchronisé direct au tempo. Maintenant, j'ai ma piste 3. Si j'ai envie d'entendre au niveau de la piste 3, c'est une basse. Je vais prendre un VST qui va me générer des lignes de basse. Je l'intègre. Je vais lui dire d'aller prendre les notes du Insta Composer directement sur la piste 3. Et lorsque je retourne sur mon Insta Composer et que je fais Play, Si la ligne de basse ne me plaît pas, je peux sélectionner uniquement la piste numéro 3. Je fais Go et ça va me régénérer une composition à partir, bien sûr, des préceptes que je lui aurais indiqués. Maintenant, là, si j'ai envie d'avoir les instruments de la piste numéro 2, je vais aller chercher un autre instrument. Je n'en sais rien. Je vais prendre, par exemple, le Heat Up. j'ouvre la piste du Heat Up. Je lui dis de prendre les notes du Insta Composer de la piste 2. Je vais lui charger, par exemple, je ne sais pas moi. Je retourne sur mon VST et je fais Play. Maintenant, si la composition vous plaît et que vous avez envie de retravailler les différents clips, donc là, par exemple, en ce qui concerne les accords, j'avais mis ça sur le piano, il me suffit de prendre le drag qu'on a ici et j'emmène directement le clip midi sur le piano et donc, si je me mets en solo, maintenant, pareil en ce qui concerne les autres instruments, si je veux avoir la petite mélodie, je prends le drag, je le glisse sur mon Velvet et maintenant, j'ai ces deux instruments avec leur clip midi. Ce qui va me permettre d'éditer directement à l'intérieur de mon Studio One les différentes notes en sachant que l'éditeur de notes de Studio One est plus puissant que celui qu'on a à l'intérieur du Insta Composer. Donc ça, c'est la façon de travailler, on va dire, avec des instruments traditionnels. On a une piste midi, un instrument. Maintenant, si on a un instrument multitimbral comme Contact ou comme Expand 2, la façon de travailler va être différente. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les pistes. Donc là, je fais supprimer pistes et instruments, supprimer pistes et instruments, pareil pour ici. Voilà. Je vais faire F3 pour vérifier. Il ne me reste que mon Insta Composer. On est bon. Maintenant, je vais aller prendre un instrument multitimbral comme le Expand. Donc, je vais l'intégrer directement à mon séquenceur. Je vais lui mettre un premier preset ici, j'en sais rien, boîte à musique. Voilà, pour la piste 1. Et je dis bien à Expand de prendre les notes qui viennent du Insta Composer Channel 1 Media Output 1. Si je fais Play, je vais entendre ma première piste ici. Maintenant, vu que mon Expand 2 est déjà intégré, je vais rajouter une piste MIDI d'instrument. Je vais lui dire que l'instrument que je vais utiliser, c'est le Expand. Là, je me mets sur Channel 2. Les infos viennent de Insta Composer. Et ici, je me mets sur le Output numéro 2. Ce qui fait que maintenant, on va entendre les notes ici et les notes ici. Donc, je retourne sur mon Expand et ici, je vais lui rajouter un autre instrument. Alors, je n'en sais rien, on va peut-être, voilà, on va se prendre un petit son d'orgue, histoire d'eux. et normalement, si je vais sur mon Insta Composer et que je fais Play, j'ai oublié une petite chose. Ici, il faut que je me mette sur le Channel 2, pardon. Et donc, j'ai ma piste 1 ici et ma piste 2, ici. Donc là, hop, je me mets Channel 1, MIDI Output 1, Insta Composer, Expand. Piste 2, Channel 2, MIDI Output 2, Insta Composer et ne pas oublier ici de mettre le Channel 2. Donc là, je vais mettre Channel 3, je vais rajouter un son de basse. Je mets une autre piste, MIDI. Je vais lui dire d'aller prendre le Expand 2 comme générateur de son, Insta Composer comme générateur de notes, Channel 3, MIDI Port 3. Et si je mets bien tous mes indicateurs, si je retourne sur le Insta Composer, donc là, je peux redescendre et pour le dernier instrument, je vais tout simplement recréer une autre piste. Ici, j'ouvre ma piste, je lui dis d'aller chercher le son sur l'Expand 2, les notes sur l'Insta Composer et là, on va être sur le Channel 5. Donc ici, 5, ici, 5. Je reprends mon Expand. et là, je vais lui mettre un instrument des accords piano. Si je retourne sur le Insta Composer, donc là, j'ai mes accords. Vous voyez, si je me mets en solo ici, là, j'ai mon son de basse. là, j'ai mon son d'orgue. Et là, ma boîte à musique. Et si je retourne ici, boîte à musique, orgue, basse, piano acoustique. Si je retire le solo, on a bien tout. Ensuite, j'ai plus qu'à faire mon petit mix. Et voilà. Donc, à partir d'un seul VST, je peux faire jouer quatre pistes d'instruments différentes générées par le Insta Composer. Donc, c'est assez cool. Maintenant, on va aller écouter la petite composition que j'ai créée à partir du Insta Composer. Maintenant qu'on a vu comment l'utiliser avec des instruments traditionnels, comment l'utiliser avec un instrument multi-timbral. Et toujours pareil, que ça soit en multi-timbral comme en traditionnel, si ici, je fais un drag des notes de piano directement sur ma piste, je vais avoir le son de mon piano qui va être pris par la piste 4 ici. Si je fais le drag de ma ligne de basse, là, si je récupère et enfin, si j'ai envie de prendre la mélodie et comme vous voyez, on a bien le contrôle de chacun des instruments. Ce qui fait qu'on fait une économie de ressources processeurs puisqu'avec un seul VST, on va pouvoir générer 4 instruments différents. Après, Xpand n'a qu'une seule sortie, mais quand vous prenez un instrument comme Contact, si vous mettez vos 4 instruments dans Contact, vous allez aussi pouvoir bénéficier au niveau de votre console de 4 sorties séparées pour votre instrument. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai fait 3 séquences différentes. Il y a une séquence où j'ai transformé les pistes audio créées à partir de l'Insta Composer. J'ai récupéré les clips MIDI, je les ai mis sur des instruments, je les ai transformés en audio et je les ai retravaillés. J'ai créé des drums à partir du VST Impact qui est directement fourni avec Studio One. J'ai créé une ligne de 808 avec The Sub. Ensuite, la partie du milieu, c'est le Insta Composer qui joue directement les notes et le VST qui va jouer les sons, c'est directement le Expand. Donc là, c'est pour ça qu'ici, quand on regarde, on a uniquement la ligne de déclenchement d'activation du Insta Composer et tout le reste est joué par le Expand 2 en automatique. Et la dernière partie, j'ai récupéré les clips MIDI faits avec le Insta Composer que j'ai mis sur différents instruments. Donc, il y en a un pour ma basse. J'ai utilisé le Predator 3, le nouveau synthé de Sherob Pappen pour la basse, le Quad 4 qui va me sortir un autre instrument, le Piano Tape 2 qui va me sortir mes accords et le SQ80 d'Arturia qui va me sortir encore d'autres lignes de mélodie. Tout ça à partir de ce que j'ai créé dans le Insta Composer. J'ai tout retravaillé et ça me donne trois petites sections différentes mais sur le même thème. Quand on écoute ce que ça donne, ça fait ceci. Donc là, on va passer sur la partie Insta Composer Xpand 2 et il y a que les drums qui viennent de l'impact. Et là, on est dans la dernière partie. Et là, dans mon clip midi de déclenchement du Insta Composer, on n'a qu'une seule note vu que c'est ce qui me permet de déclencher les sons qui viennent directement du Xpand. Vous voyez, si je coupe le Xpand, il n'y a plus de son. Si je le remets, donc là, dans cet exemple, je vous ai montré un exemple où je transforme les différents instruments ensemble. Après, j'ai un exemple où c'est joué par un instrument multitimbral. Et enfin, la dernière partie où là, j'ai pris quatre VST différents pour pouvoir recréer tout ce qui a été joué. dans le monde. – Sous-titrage – Sous-titrage donc voilà pour cette petite présentation du vst insta composer comme vous voyez en se prenant un petit peu la tête on peut se créer des petites parts mélodiques vraiment super cool exporter les clips midi directement dans le séquenceur les retravailler soit les garder en midi ou les transformer en samples audio pour ensuite leur appliquer des effets un peu comme on en a envie donc j'espère que cette petite présentation d'instacomposer vous aura plu que je vous aurais appris des choses sur tout ce qui est assignation des canaux midi à partir de vst multitimbrale ou de vst classique donc comme vous avez vu l'instacomposer peut être assez puissant peut permettre de générer pas mal de différents styles de phrases musicales ça peut servir de base ou quand on est en panne d'inspiration plutôt que d'aller chercher des samples ou de chercher des packs de lignes mélodiques midi vous pouvez les créer à l'infini directement à partir de ce petit vst qui est en ce moment en prix de lancement à 25 euros sur le site de plugin boutique si vous avez un compte je vous laisserai un lien affilié dans la description laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut